Et écoute cette ambiance de bout du monde dans ce bled qui est coincé entre deux mondes littéralement. Ok, bonjour à tous, nouvelle aventure, nous sommes toujours en Amérique du Sud et aujourd'hui nous sommes au Brésil, à la frontière entre la France et le Brésil sur l'Oiapoque. Nous sommes d'ailleurs dans la ville d'Oiapoque, sur le fleuve du même nom qui fait la frontière entre la Guyane française et le Brésil. Donc je reste ici un week-end dans cette petite ville de frontière, alors c'est une ville un peu particulière parce que comme toutes les villes de frontière, il y a une ambiance vraiment propre à elle. Mais on va découvrir ça. Alors Oiapoque est donc dans l'état de l'Amapa, c'est un état vraiment très très isolé au nord-ouest du Brésil, on est au cœur de l'Amazonie, c'est vraiment loin de tout, donc c'est un petit peu déshérité à part l'état fédéral. C'est un petit peu laissé de côté, donc ici à son propre monde. Donc on va découvrir ça, Oiapoque, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Aller écoute, cette ambiance de bout du monde dans ce bled qui est coincé entre deux mondes littéralement. Le fleuve ici, de l'autre côté, la forêt, la forêt primaire, la forêt équatoriale. C'est vraiment une ambiance sympa. Aller écoute, c'est parti. Bon, mes aventures, la soirée a été écourtée au moins un certain temps puisque j'ai paumé mon téléphone. Je suis en train de prendre des photos de l'Oiapoc, j'ai dû le poser sur un plier de pierre et je suis parti sans. Je m'en suis aperçu cinq minutes plus tard, j'ai couru vers le port mais impossible de trouver le téléphone. On est allé à la police parce que j'ai été aidé par un français qui parle portugais, on a essayé de localiser l'iPhone mais je ne me souviens plus de mon identifiant, je l'avais noté dans l'iPhone justement, dans le bloc-notes. Petit bond dans le futur, on est environ un mois plus tard, je suis toujours au Brésil à Oiapoc, je ne suis pas resté à moi, je suis de retour ici à Oiapoc, je vais essayer de conjurer le mauvais sort. Donc avec un nouveau portable, c'est le portable du bureau. Alors j'ai acheté une carte SIM locale, ça coûte pas cher, ça coûte 15 Réal et avec ça, on a 8 Go de données. Donc ça devrait être largement suffisant pour ce week-end parce que je reste que trois jours en fait. Je vais en profiter également pour faire des plans au drone puisque j'avais besoin de mon portable et je l'avais paumé. Mais avant ça, je vais quand même regarder quelle est la législation ici au Brésil pour ne pas avoir d'ennuis. Bon bah, je crois que c'est tout, je redonne la parole au Karim du passé. Bom dia, bonjour à tous, premier réveil ici au Brésil. On va essayer d'oublier cette mésaventure. Cette nuit, j'ai rêvé que j'aidais un autre gars à retrouver son portable. C'est un... Bref, bon, on va se lever et on va prendre la douche et on va essayer de continuer à voir ce qu'il y a à voir. Après un petit déj gay de tapioca. Là, je suis avec mon nouveau pote Yacine, marocain, qui parle portugais, donc qui m'aide beaucoup. On va continuer notre route. Le plan, c'est d'essayer de trouver un portable pas trop cher ici. Et ensuite, on prend une pirogue pour remonter. Loya Pok qui est allé voir les chutes de Maripa, il me semble. Allez, c'est parti, on commence la journée. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va rejoindre Villa Victoria. Ça traverse la forêt amazonienne. Il fait extrêmement chaud. Je pense qu'en retour, par contre, on prendra la pirogue. Mais bon, voilà, en voyage, il y a tout le temps des programmes un peu impromptus. Profitons d'être en forêt amazonienne ici au Yapoq pour évoquer une problématique hyper sérieuse dans la région. Le fait qu'au Yapoq, ça soit situé à la frontière entre la Guyane et le Brésil, perdu dans le nord du Brésil, loin de l'état fédéral, le long d'un cours d'eau et au sein de la forêt amazonienne, tout ça, ça fait que cette zone, c'est un axe de passage extrêmement important pour les garimperous, les orpailleurs clandestins. Et l'orpaillage clandestins, c'est vraiment un marché extrêmement lucratif. On considère que ça dégagerait chaque année plus d'un milliard d'euros. C'est davantage que le budget annuel de la Guyane. Alors c'est extrêmement lucratif, mais c'est aussi extrêmement dommageable à bien des égards. Déjà pour l'environnement, parce que pour atteindre les concessions, pour atteindre les filons et pour dégager le mèneray, il faut déforester. Il faut construire des routes au sein même de la forêt. Et ça aussi, ça accentue la déforestation. Et puis ces garimperous, souvent délogent les populations amérindiennes, détruisent leurs forêts et également polluent l'euro. Puisque pour amalgamer l'or, il faut du mercure et d'autres métaux lourds. On considère que pour amalgamer un kilo d'or, il faut plus d'un kilo de mercure. Donc c'est extrêmement polluant. Et puis ce business, il est tellement lucratif que ça génère aussi, ça attire un tas d'autres business. Trafic de drogue, prostitution, et puis des violences évidemment, puisque énormément de garimperous veulent se partager. On a finalement atteint le Yapok. C'est parti, on traverse l'Oyapok pour aller à l'île du soleil qui est juste en face. Bon, ça s'enchaîne. De retour de la chambre, mais avec Yassine, on a rencontré un groupe de Guyennais qui me disent, venez, suivez-nous, on va à Pekanoff, 9ème kilomètre sur la route de Macapa. Il paraît qu'il y a un coin sympa où on peut aller se détendre, c'est une cric, on peut boire et manger là-bas. Donc on va y suivre, je ne sais pas que l'heure on va rentrer, mais on va y suivre. Allez, c'est parti. Là, on est 10, on a privatisé la privrogue. Je ne sais pas trop où on va, mais on y va. Je ne sais pas trop où on va, mais on va, mais on va, mais on va, mais on va. Je ne sais pas trop où on va, mais on va, mais on va, mais on va. Et voilà, arrivé sur un minuscule petit îlot perdu, un petit îlot du bout du monde, sur le Yapok. On est une dizaine, ça va être sympa. On est une débit. Et nous voilà de retour dans la chambre. Après être rentré en pirogue avec mon nouveau pote Yacine, on est allé manger en ville et rien ne s'est passé comme prévu ce week-end entre la perte du portable, la balade inopinée cet après-midi en pleine forêt, ensuite on rencontre des gens qui nous disent, venez on va faire un tour en pirogue, on va aller sur une petite île perdue sur le Yapok. Et là ce soir, encore nouveau truc totalement improbable, on est devant l'hôtel avec mon pote Yacine, là il y a une fille qui se pointe et qui nous dit qu'elle a fait tous les hôtels du coin et elle trouve nulle part où dormir, elle est vraiment dans la merde. Du coup, je lui ai filé ma chambre et je lui ai dit que j'allais dormir avec mon pote. Donc voilà, je l'ai emmené dans ma chambre et là je suis en fait dans la chambre de Yacine, on va la partager quoi. Elle avait vraiment besoin d'être donc voilà, on ne pouvait pas la laisser comme ça. Demain en tout cas, lorsque je rentrerai à Yacine et que j'espère que je n'aurai pas de mauvaise surprise en checkant le site de Free et que la personne qui a trouvé mon portable va avoir la décence de ne pas décrocher si ça appelle. Mais ça serait cool déjà et demain je bloquerai la vierte sim. Il s'est passé trop de trucs ce week-end, du bien comme du moins bien. Prochaine aventure, le mois prochain, ce sera en pleine Amazonie. Et je passe trois jours dans le petit village de Sahul qui est perdu au milieu de l'Amazonie. Ça, ça va être bien sympa. Bon, d'ici là, je vous dis à bientôt.